Les consommateurs y verront forcément une bonne nouvelle, les prix augmentent très peu en Europe. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Ça commence à inquiéter sérieusement les gouvernements qui craignent clairement la déflation, c'est-à-dire la baisse des prix mais aussi des salaires. Oui tout à fait. Je peux vous dire, en privé, que ce soit les ministres des Finances européens ou à la Banque Centrale Européenne, c'est vraiment quelque chose qui les inquiète énormément. Alors effectivement ça n'a pas l'air grave comme ça parce que quand les prix du pétrole baissent par exemple, c'est un peu comme s'il y avait une baisse d'impôt pour tout le monde, exactement. Et pourtant, il y a un moment où cette bonne déflation devient vraiment mauvaise. Et c'est quand ? Quand est-ce que ça devient un problème ? Ça devient un problème quand tout le monde se dit que les prix vont continuer à baisser et que demain ce sera moins cher qu'aujourd'hui. Et là, on rentre dans une espèce d'essoreuse, on rentre dans une spirale qui détruit l'économie parce que la consommation recule, du coup les entreprises ajustent. La consommation recule parce qu'on se dit que ça sera moins cher demain, c'est ça ? Exactement. Et du coup les entreprises ajustent leur production et puis elles ajustent aussi leurs effectifs et parfois même elles baissent les salaires. Et ça c'est la vraie déflation, c'est ce qui se passe en ce moment en Espagne, en Grèce et dans d'autres pays. Et puis quand les revenus baissent, on a plus de difficultés à rembourser les dettes, etc. Et c'est finalement une tragédie pour la société tout entière parce que ça veut dire demain vous serez plus pauvres. Et comment voulez-vous donner ce message à toute une génération et dire aux gens demain ce sera plus difficile qu'aujourd'hui ? Mais alors comment on peut empêcher cette déflation de s'installer Nicolas ? La solution la plus simple c'est évidemment de dévaluer la monnaie mais dans le cas de l'Espagne, ils font partie de l'euro, ils n'ont plus la peseta donc c'est une solution qui n'est pas possible. Alors les banques centrales, la banque centrale européenne par exemple peut toujours jouer un grand rôle comme l'a fait la banque américaine aux Etats-Unis en mettant de l'argent dans le système. Ça a marché. Ça a marché. Au Japon ils ont essayé de le faire, ils s'y sont pris trop tard et donc c'est ça, c'est cette leçon qu'il faut retenir. Nous en Europe, c'est pas trop tard encore mais il faut vraiment y aller vite. L'autre chose c'est qu'il faut bien doser la rigueur, il ne faut pas faire trop de rigueur dans cette période parce que sinon... Il ne faut pas assurer l'économie complètement. Exactement. Donc vous voyez, il y a des parades, il y a des parades mais il faut les utiliser à fond avant qu'il soit trop tard, avant qu'on rentre dans cette essoreuse, dans ce trou noir de la déflation parce qu'on n'a vraiment pas envie de dire à nos enfants désolé mais demain vous serez plus pauvre. Ça veut dire que ça serait plus simple avec le franc, on aurait d'autres monnaies, on pourrait la dévaluer ? Ah ça serait beaucoup plus simple effectivement, on pourrait dévaluer, ça aurait d'autres conséquences, d'autres problèmes évidemment mais disons que... Mécaniquement ça serait plus simple en tout cas. Exactement. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. A demain Nicolas. A demain. Sous-titrage ST' 501